Jean d'Astor espère ne pas semer ses graines de betterave pour la dernière fois. Il en récolte pourtant depuis plus de 40 ans, mais cette année, cette culture ne lui permet plus de payer ses charges. 15,90 euros la tonne, c'est trop peu. Je viens de passer le flambeau à ma fille, je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis pour elle, parce que l'avenir de l'agriculture, on commence à se poser des questions. Les betteraves, on n'y arrive plus. Et ils sont venus le dire à leur acheteur, l'usine sucrière des Trépanis. Ici, l'industriel transforme le légume en sucre en achetant les récoltes selon le prix du marché mondial, 15,90 euros. Les agriculteurs, eux, en réclament au moins 21 euros la tonne. 30 euros des paires, là, dans votre cours. Quand vous nous donnez 18 euros la tonne de betterave, il y a un problème. Il y a cinq groupes sucriers en France. Aujourd'hui, Saint-Louis est aujourd'hui au plus bas. C'est le dernier des sucriers à nous payer au plus bas, comparé à des groupes comme Tereos, où aujourd'hui, on déjà donné en complément 6,50 euros. Aujourd'hui, Saint-Louis, un euro. Pour les personnes qui vont du coup plus faire de betterave avec des prix comme ça, vont se rejeter à faire du lin ou d'autres cultures. Et ça va forcément impacter toute l'agriculture. La direction a refusé notre demande d'entretien en précisant que l'usine n'a jamais garanti un prix minimal d'achat, mais au contraire, un prix variant selon le marché mondial, à l'inverse des autres sucriers.